11 mai 1956 et 11 mai 2023, cela fait 67 ans qu'il disparaissait Momadou Konate, un des pères de l'indépendance du Mali et fondateur du WSRDA. Fidèle à ses objectifs, l'association Momadou Konate a, à l'instar des autres années, a rendu le 11 mai dernier à l'hôtel Azalei de Bamanko un hommage à pied à ce grand homme qui a défendu son pays jusqu'à sa mort. Momadou Konate, tout d'abord, c'était mon père, je suis son fils cadet, et ensuite Momadou Konate est un leader politique, il fut d'abord insistiteur et ensuite syndicaliste, député à l'Assemblée nationale et en politique un des pionniers de l'indépendance du Mali. Cette année civile et génèse était le thème pour cette commémoration, une manière d'engourager et la génèse a emboîté le pas du pionnier qui était Momadou Konate. Momadou Konate fut le premier, pour moi, leader africain à creuser les fondations de la République du Mali. Et Momadou Konate est un exemple, celui qui a bêché, il a creusé, il a fouillé, il a cherché à diriger ce pays vers le bonheur. Et tous ceux qui ont suivi après lui ne sont que ses élèves. Donc les deux que j'ai retenus en Afrique, surtout au Mali, qui se sont battus dans le Soudan français, c'est Filidabou Sisoko et Momadou Konate. Donc le PSP et le RDA. Donc le RDA a triomphé parce que nous sommes allés à l'indépendance. Momadou Konate est resté donc à l'unanimité de sentiments et dans l'harmonie de cœur. Comme chaque année, l'anniversaire de Momadou Konate œuvrait pour que les valeurs défendues parfaites, Momadou Konate servant d'exemple à la jeunesse malienne et africaine. Il était porteur de beaucoup de valeurs, d'humilité, de justice, de courage, de probité. Et d'engagement pour le prochain. Et il s'est battu pour l'émancipation des peuples noirs, des peuples soudanais et africains. Momadou Konate était reconnu au Mali et ailleurs pour son combat en faveur de la libération et de l'émancipation des peuples opprimés d'Afrique et de Mandarasca. Un combat toujours d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...